Dans votre santé ce soir, on s'arrête sur une maladie qui touche 40 000 jeunes de 12 à 20 ans en France. Je veux parler de l'anorexie, maladie qui touche en majorité des adolescentes, mais qui peut aussi survenir à d'autres âges de la vie, comme dans le cas de votre fille Marina. Bonsoir Laurence Billa. Bonsoir. Votre fille a aujourd'hui 16 ans et vous avez choisi, il y a quelques mois, de raconter son long combat contre l'anorexie dans un livre. Son titre, c'est « Sans relâche », c'est paru aux éditions Véronne, un livre de témoignages qui aidera certainement des familles, d'autres parents, d'autres jeunes touchés par l'anorexie. C'est vraiment ça le but de ce livre ? Tout à fait. Demandé par ma fille, oui. Vraiment, son but, c'était de passer un message et pourquoi pas aider des gens qui connaissent cette maladie et qui passent par tout ce chemin. C'est votre fille qui a souhaité que vous écriviez cette histoire ? Oui. Lors d'un long discours entre mère et fille, comme on a l'habitude de le faire, elle m'a demandé d'écrire à travers mon ressenti ce que moi j'ai vécu dans toutes ces... Alors, ce qui est atypique dans son parcours, on va commencer par là, c'est qu'elle a été touchée par l'anorexie très jeune, dès l'âge de 7 ans, c'est ça ? Quand on a un enfant de 7 ans, on n'imagine pas, j'imagine une seconde, que son enfant peut être touché par l'anorexie. Comment tout a commencé ? Ça a commencé tout simplement par une sortie d'école où je lui demandais comment ça s'était passé à la cantine, sa journée, etc. et où elle était hyper fière de me dire qu'elle avait réussi à cacher des aliments à la cantine et que les cantinières ne l'avaient pas vue. Et du coup, elle était contente d'elle et en fait, ça a commencé comme ça. Au début, ça ne m'a pas interpellée et puis petit à petit, j'ai commencé à voir des choses un petit peu différentes où je me suis un peu inquiétée. Mais justement, à quel moment vous vous êtes dit, là, il y a un problème ? Au fur et à mesure, en fait, elle triait de plus en plus la nourriture, on va dire, solide. Ce qu'il faut mâcher, ce qu'il faut... Voilà, c'est une question de texture. Donc, elle rejetait tout ça. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, les enfants, surtout très jeunes, parfois sont difficiles à table, ne veulent pas tout manger. Donc, peut-être qu'on fait une confusion dans un premier temps entre ce qui est un enfant un petit peu difficile et un enfant qui commence à être atteint d'anorexie. C'est ça. Et petite, c'est vrai que déjà, elle avait pas mal de préférences, on va dire, sur les aliments. Mais bon, on n'y prêtait pas forcément attention. Et puis là, petit à petit, c'est vrai qu'elle triait de plus en plus. Elle cachait, pareil, elle le faisait à la maison aussi. Et là, on a commencé un petit peu à s'inquiéter, oui. Ça a pris combien de temps, finalement, avant qu'un diagnostic soit posé ? Ça a pris du temps ou pas ? Oui, ça a pris du temps, oui. Déjà parce que le médecin voyait bien que la courbe de croissance était cassée. Mais il n'était pas sûr de lui. Donc, en fait, pour ne pas nous envoyer voir des médecins pour nous dire, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez ? On a attendu, on a vu l'évolution. Et puis, au final, ça s'est dégradé après, vite, parce qu'elle a commencé à manger que de la purée. Tout le temps, tous les repas, tous les jours. Donc là, elle avait quel âge ? Elle avait 7 ans et quelques. Et les médecins ont d'abord exploré peut-être d'autres possibilités ? Ils ont peut-être soupçonné d'autres pathologies ? Oui, oui, oui. Elle a eu des examens, même au niveau de l'estomac, etc. Et on en a conclu que c'était de l'anorexie. Quand le diagnostic a été posé, quel a été votre sentiment ? Est-ce que vous avez été incrédule, surprise ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? J'étais complètement dévastée. Je me demandais ce qui m'arrivait. Ma famille, mes filles aussi, mes autres filles étaient complètement dévastées. Et on se demandait ce qui allait arriver, comment on allait survivre, vivre à tout ça. Oui, et puis comme tous les parents, dans ces cas-là, vous vous êtes sûrement interrogée sur les causes. Et vous dites dans votre ouvrage que votre relation fusionnelle a peut-être été un élément déclencheur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que j'ai élevé mes enfants seuls, la plupart du temps. Et en fait, je suis très, très, très maman poule. Je les assiste sûrement beaucoup. Pourtant, on n'aime jamais trop ces enfants. Oui, mais bon, comme quoi, peut-être je me suis dit la fusion, peut-être le fait d'être trop présente, d'être trop là, je ne sais pas. Elles ont développé une sorte de protection envers moi. Et du coup, ben... Et les médecins, sur les causes éventuelles, ils s'avançaient à émettre des hypothèses ou pas ? Oui, ils ont retracé mon parcours jusqu'à ma grossesse, pour savoir un peu d'où ça pouvait venir éventuellement, sur les relations qu'il y avait avec le papa aussi. Et oui, ils ont essayé de chercher... Donc peut-être des causes d'ordre psychologique ? Tout à fait, oui. En fonction de ma santé à moi et d'un abandon du papa aussi. Alors, comment elle a été prise en charge, votre petite fille, au début de ce parcours, dans les premières années de ce parcours ? Alors, la toute première fois, ça a été assez dur, parce qu'en fait, étant donné qu'elle ne mangeait plus que de la purée, forcément, elle s'affaiblissait. Et un jour, en fait, elle a eu une grippe, un petit rhume, quelque chose comme ça, et elle ne buvait plus que du bouillon. Et un matin, en fait, elle s'est levée, et comme elle s'est levée, elle est tombée, et du coup, j'avais l'hôpital à côté, je l'ai prise ma fille, et j'ai été à l'hôpital directement. Donc, il y a eu une première hospitalisation. Tout à fait. Parce qu'elle a duré une dizaine de jours, à peu près. Que proposent les médecins pour traiter l'anorexie chez un si jeune patient, une si jeune patiente ? Ils proposent des thérapies, plein de thérapies, en fait. Ils essayent de chercher vraiment beaucoup de solutions. Au début, ça a été, en passant aussi par l'ordre psychologique, on essayait vraiment d'être une équipe tous ensemble, d'être soudés, et de parler à ma fille pour qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle nous fasse confiance, qu'on était là avec elle, et qu'elle était forte, et que voilà, ça allait aller. Mais on est passé par énormément de thérapies. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez de chute, de rechute. Oui. C'est ça qui ressort, quoi. C'est vraiment un parcours en dents de scie. La plus grosse chute qu'elle a faite, c'est quand elle a été hospitalisée la deuxième fois, du coup, 5 mois, qu'elle a eu une sonde nasogastrique. Et il y avait un protocole très strict par rapport aux anorexiques de base. Et moi, j'avais le droit d'aller, de rester chaque nuit avec elle, mais c'était... Il y avait des horaires appropriés, etc. Donc une épreuve, évidemment, aussi pour les parents et la mère que vous êtes, d'autant qu'on rappelle que l'anorexie est une maladie qui peut être mortelle. Mais on ne peut rien faire en tant que moment. C'est extrêmement dangereuse. Alors, il y a aussi différents types d'anorexie. Alors ça, c'est beaucoup moins connu. Bah, disons que, d'après ce que j'en sais, parce que pour avoir parlé longuement avec la pédopsychiatre, qui suit ma fille actuellement, elle m'a dit qu'elle faisait... Elle fait toujours des recherches, de toutes les façons, pour Marina. Et en fait, elle a trouvé... Alors, c'est un terme... C'est américain. C'est... C'est harfide. Alors, je ne sais plus comment c'est... C'est des lettres qui veulent dire. Pas sans entrer dans la technicité, mais... Voilà. Mais, oui, en ce qui concerne ma fille, parce que ce n'est pas du tout une anorexie classique où on compte les calories et on a peur de manger des choses grasses, etc. Où on fait attention à son poids. Pas du tout. Ma fille, elle rêve de prendre du poids, sauf qu'elle n'arrive pas à déglutir. Donc, c'est un symptôme quasiment... Enfin, physique, chez elle. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle ne parvient pas... Elle ne parvient pas à déglutir, etc. Alors, votre fille, elle a été l'une des premières enfants aussi à avoir reçu un anneau gastrique ? Non, c'est une sonde nasogastrique à la maison. C'est quelque chose qui a des implications lourdes au quotidien ? Eh bien, au début, c'était à l'hôpital. Et étant donné que ça n'allait pas mieux et qu'on avait peur pour elle, vraiment, le docteur de l'époque qui la suivait est monté à Paris lors d'un congrès, me semble. Et elle a rencontré une pédopsychiatre. Et en fait, elle lui a proposé de la faire rentrer chez elle avec tout le matériel. Et ça a été difficile pour la médecin qui la suivait parce que ses collègues n'étaient pas d'accord. Ils avaient peur des retombées. Et en fait, on l'a fait quand même. Elle est venue à la maison. Il y a eu une diététicienne. Elle a été prise en charge par beaucoup de monde. Et régulièrement, ils venaient. Ils suivaient ma fille à la maison. Elle a pu rester scolarisée pendant toutes ces années, normalement ? Non. Les cinq mois déjà où elle était hospitalisée avec la sonde, elle était à l'hôpital. Mais quand elle est rentrée à la maison, j'ai voulu qu'elle reprenne un style de vie un peu plus normal quand même pour une enfant. Parce que voilà, c'est important. Du coup, à l'école, pareil, ils ont été super géniaux tous. Et elle a pu reprendre les cours avec la sonde. Alors aujourd'hui, elle a 16 ans. Elle suit une scolarité pour le coup normale. Elle est en classe de première, je crois. Tout à fait, oui. Est-ce qu'elle est tirée d'affaires ou c'est encore compliqué en dents de scie ? Oui, c'est encore en dents de scie. Dans quel état d'esprit ? On aurait aimé... Elle n'a pas pu être là parce qu'elle est à l'école. Mais on aurait aimé aussi l'entendre pour connaître peut-être son état d'esprit par rapport aujourd'hui à cette pathologie. Quel regard elle porte dessus ? On imagine qu'elle a énormément de recul sur la chose. Oui. Oui, oui. C'est compliqué pour elle d'en parler aussi. Même mon livre, elle sait que je l'ai écrit. Elle l'a dans les mains et elle en est très fière. C'est un peu un trésor pour elle. Mais elle n'arriverait pas à le lire et en parler directement. C'est trop dur pour elle. À votre avis, qu'est-ce qui... Là, c'est peut-être des conseils qui peuvent aider aussi d'autres familles concernées. Qu'est-ce qui a été le plus efficace ? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, vous et votre fille, pendant toutes ces années ? Honnêtement, il y a certaines thérapies qui ont été super bien pour ma fille, comme l'agilipsie. Après, c'est en fonction des enfants et de ce qu'ils aiment. L'agilipsie. Oui, l'agilipsie. C'est de la thérapie avec les animaux, avec les chiens. Et du coup, elle a adoré. L'art-thérapie aussi, elle a adoré aussi. Le olfaction, c'était pas mal dans un premier temps, mais au final, sur la longueur, ça tenait pas. Et après, il y avait un truc aussi pas mal qu'on avait préparé avec la pédopsychiatre et la diététicienne. Ils venaient à la maison et on préparait des repas avec l'accord de Marina. On faisait un repas, en fait, et elle nous aidait pour le repas. Donc, beaucoup de pistes que vous avez explorées, que vous racontez dans ce livre, qui servira peut-être, ce témoignage, à d'autres parents, d'autres jeunes touchés par ce mal qu'est l'anorexie. Merci beaucoup, Laurence Villat, d'avoir été notre invitée ce soir. Et demain, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour toute autre chose. On sera vendredi, ça veut dire Top Sortie. Et dans Top Sortie, nous recevrons Gérard Rolz, qui monte sur scène, et oui, du côté de Carrosse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501